Et salut à tous les amis, c'est Cloudy, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour la continuité de l'ouverture de tous mes petits decks rétros que j'avais chopé dans l'ouverture de mon colis il y a quelques temps de cela. Eh bien, je continue sur la lignée des dragons, parce que j'ai eu pas mal de petits decks dragons, en fait. Je vais parler Robo-Cyber, ça vous parle très certainement, on va parler Cyber-Dragon, ouais, ouais, c'est un jargon que, quand on le parle, il faut maîtriser. Je vais vous présenter aujourd'hui le bon vieux deck Révolution Cyber-Dragon, c'est parti ! Voici la boîte du deck Révolution Cyber-Dragon, un deck de structure, je dirais même le deck de structure Cyber-Dragon, qui en a fait chavirer plus d'un à l'époque. Il était très bien conçu, il y avait des monstres qui faisaient vraiment CH-I-E-R, pour pas dire le mot, qui était très embêtant, et il était déjà très bien construit. Il faut savoir que Konami a quand même beaucoup misé sur les Cyber-Dragon, parce qu'ils en ont fait plusieurs réitérations. Ils en ont sorti à nouveau dans le coffret des decks des dragons légendaires. Ils en ont sorti également un il y a trois ans, je crois, avec l'assaut Cyber. Et là, clairement, ça a été une grosse claque, parce qu'il était encore plus fort, surtout dans l'air du temps. Et c'est là qu'on se rendait compte qu'on pouvait tout mixer et nous faire un deck Cyber complètement dingo. Eh bien, on revient aux sources du deck Cyber-Dragon, avec ce petit deck Révolution Cyber-Dragon. Je vous fais le tour du propriétaire, rapidement. On commence avec cette face avant, juste magnifique. On en prend une grosse claque avec ce Cyber-Dragon Nova, qui est juste wow, avec ses réacteurs sur les ailes. Waouh ! En fait, il était déjà très très stylé, avec son cœur un peu nucléaire. Là, on sent que ça va exploser, c'est juste une grosse dinguerie. Bon, je ne vais pas trop m'éterniser sur la boîte, parce qu'on va le voir en vrai sur la carte, c'est encore mieux. Konami, édition française, première édition. Donc ça, ça fait très très plaisir. Yu-Gi-Oh ! Jeu de cartes à jouer. Révolution Cyber-Dragon, deck de structure. Sur la tranche, Révolution Cyber-Dragon. Sur l'autre tranche, la même chose. Dessous, code barre, etc. Dessus, il y aura marqué Yu-Gi-Oh ! Et à l'arrière, eh bien, voilà. La Révolution est de retour. Mettez la main sur le plus légendaire des monstres mécaniques qui n'aient jamais orné les halles de l'Académie de Duel. Ce deck de structure vous procure une armée de Cyber-Dragon qui peuvent être fusionnés pour obtenir des monstres Cyber encore plus terrifiants. Comme Cyber-Dragon jumelé, qui attaque deux fois, juste ça. Ou le tout nouveau monstre, Xyz, Cyber-Dragon, Nova, qu'on va voir dans ce petit deck. La Révolution est en route. De quel côté serez-vous ? Moi, je suis du côté des Cyber-Dragon. Et on a le contenu du deck, les amis. Je vous laisse le checker. On va se régaler avec ce petit deck. J'ai terminé de vous faire le petit tour de la boîte. On est parti pour la présentation des cartes. Let's go ! Allez, on ouvre ce petit deck. Et on a à l'intérieur, hop, on ouvre la petite cale. Ici, on va commencer par le guide stratégique. Le petit guide stratégique, ici, le livre des règles. Non, ce n'est pas le guide stratégique, c'est le livre des règles officielles qui avait évolué forcément. Il y avait les Xyz et il y avait les Synchros. Donc, il était rouge et pas gris. Parce qu'on a eu le premier qui était marron, le deuxième qui était gris et le troisième qui était rouge. Allez, et on continue avec le petit livret que j'adore énormément. Ici, les suggestions de cartes à rajouter pour booster ce fameux deck. Donc, on pouvait aller chercher dans le spectre de l'ombre, la carte prison du design. Ok. Ensuite, on pouvait aller chercher dans le jugement de la lumière, SHT Psy-Emot. Je ne connais même pas, c'est un synchro. Et également, Forme Sœur. Ok, ça, je connais. On pouvait également aller chercher des cartes dans les extensions sur le Seigneur de la Galaxie Tachyon. Là, clairement, on avait des gros monstres Xyz qui étaient vraiment très, très cool. Donc, également, le feu du cosmos. Donc, il précise qu'on a déjà super poli dans ce deck. Donc, c'est juste trop bien. Et Limiter Removal, c'est là-bas de soi pour les monstres-machines. Et là, il conseille d'aller chercher Booster Rapide qui peut aider à aller ajouter dans votre main et recycler même les deux. Bon, pourquoi pas ? Et enfin, ici, le guide stratégique pour venir invoquer son Cyber Dragon Nova. Donc, comment jouer ce deck ? Comme d'habitude, les amis, je vous laisse profiter de ce petit flyer. N'hésitez pas à screen. Si vous souhaitez récupérer le guide stratégique, le contenu du deck, si vous souhaitez vous le refaire, si vous n'avez pas la chance de l'avoir ou si vous l'avez mais qu'il vous manque les documents, faites-vous plaisir. C'est fait pour ça, les amis. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez, du coup, j'ai terminé avec le petit guide de stratégie. Je vais aussi vous ouvrir, vous présenter un truc que je voulais depuis très longtemps. Et celui-là, je l'ai. Et c'est trop cool, le tapis de jeu de ce deck de structure. Il est juste trop beau, trop, trop, trop stylé. Encore une fois, c'est juste 9, 9, 9, 9. Donc, ça fait très, très plaisir. Regardez-moi cette dingue vie. Vous aimez les machines ? Vous aimez les Cyber ? Eh bien, vous, vous allez avoir envie de faire ça. Eh bien, bon, il est en papier. C'est sûr que c'est mieux en textile. Mais juste ça, déjà, ça fait très, très plaisir. Il est trop, trop beau. Il est trop, trop beau. Allez, je vais m'en servir comme petit, petit sac de couchage, entre guillemets, ma petite couette, pour vous présenter le deck. Et on est donc parti pour la présentation du deck. Et je crois qu'on commence directement, bah ouais, bah ouais, par la pépite. On commence par le boss monster de ce deck, les amis, direct. Moi, je vous le mets tout de suite dans le jus. Cyber, Dragon, Nova, qui est juste incroyable. Niveau 5. Machinix, ils ont fait, ouais, trop, trop stylé. Les deux monstres de type machine de niveau 5. Vous avez compris qu'il faut utiliser de préférence, de préférence, Cyber Dragon, qui est niveau 5. Et qui s'invoque plutôt fascinant. Parce que, il me semble que, si votre adversaire a des monstres et pas vous, vous pouvez jouer en spé. Donc, c'est plutôt cool. Voilà, donc, le Cyber Dragon Nova. Faites-vous plaisir, les amis. Vous pouvez lire les faits et savourer, tout simplement, la carte. Elle est juste magnifique. Voilà. Allez, on continue, donc, avec le fameux Cyber Dragon jumelé. Qui dit juste, Cyber Dragon plus Cyber Dragon, hein, ok. La vocation de fusion de cette carte ne peut être faite qu'avec les monstres matériels de fusion ci-dessus. Cela va de soi. Durant chaque battle phase, cette carte peut attaquer une seconde fois. 2008. Ça va, j'ai envie de dire, ça va. Ça fait même très plaisir. Allez, on continue avec le noyau Cyber Dragon, qui est juste un atout essentiel de ce deck. Cyber Dragon, Drey. Cyber Dragon, forcément. Cyber Dragon, vous voyez, en deux artworks différents. Donc, c'est très cool. C'est très, très cool. Ça fait plaisir qu'ils aient pensé à mettre les deux visuels. Cyber Dragon Zoué, je crois qu'on l'a déjà eu. Non, on ne l'a pas déjà eu. Donc, Cyber Dragon Zoué, qui sera ici en deux fois. Cyber Dragon Proto. Naga Cyber. Larva Cyber. Le Cyber Phoenix, qu'on retrouve, je crois, dans quasiment tous les decks de structure Cyber Dragon, je crois. Il y est tout le temps, lui, Cyber Dinosaur. Trop cool. Alors, au début, je m'étais dit, mais qu'est-ce qu'un Dinosaur vient faire avec les Cyber Dragon ? Eh bien, voilà, on a un monstre qui fait mal. Tout simplement, lorsque votre adversaire invoque spécialement un monstre depuis sa main, sauf durant la Damage Tape, on peut invoquer SP cette carte depuis sa main. Voilà, tu as décidé de faire une invocation spéciale ? Cyber Dinosaur, 2500, voilà. C'est comme le Magicien des Ténèbres en termes d'attaque, sauf qu'on est sur un monstre-magie, donc il profite de toutes les cartes qui peuvent comboter avec les machines dans ce deck. Le Cyber et le Tanin, que je trouve vraiment très, très cool. Cyber Weave Cuirassé. Le Canon Satellite. Le Brouilleur de Vent Solaire. Le Chasseur de Jade. Le Faucon Beta. Le Reflect Bounder. Il y a un Reflect Bounder dans ce deck. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. La Lumière Fusion du Sommodi. Ange Lumineux. Usine de Cyber Réparation. Explosion d'évolution. Super polie, ça fait très, très plaisir parce qu'elle est encore beaucoup jouée à aujourd'hui. Donc ça fait extrêmement plaisir de la choper dans ce deck. Lien de puissance. Limiter Removal. Megamorph. RDD. Réincarnation d'une dimension différente. Typhon d'espace mystique. Lumière de rédemption. Unité Cuirassé. Mechabot. Cyber Réseau. Technologie Cybernétique Secrète. Brelan. Paralysateur de pièges. Prison Dimensionnelle. Catastrophe Infernal. Et Waboku. Et non, pardon, il reste Appel de l'étrante et Waboku. Beaucoup de souvenirs. C'était dans les tout premiers decks de débarrage de Yu-Gi-Oh ! Donc ils nous ont ressorti dans ce deck de structure une bonne vieille carte. Tout simplement. Donc c'est plutôt rigolo. Et voilà, c'est terminé pour la présentation. De ce petit deck de structure Cyber Dragon. Tout simplement. Un vieux deck d'ailleurs. Parce que Révolution Cyber Dragon, c'est le premier vrai deck pour le Cyber Dragon. Donc soit vous le découvrez, soit je vous le fais redécouvrir. Et franchement, j'espère que vous prenez autant de plaisir que moi. Parce que ces petits decks-là, c'est des petites pépites de ma jeunesse. Je trouve ça super cool. Et en plus, voilà, les Cyber Dragons. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui jouent Cyber Dragon. C'est plutôt cool d'ailleurs. Parce que ça combate vite, ça combate bien. Et souvent, ça fait très mal. Donc je trouve que c'est plutôt cool d'avoir ce petit deck entre les mains. Et de vous le présenter sur ma chaîne. Donc Cyber Dragon, j'ai toujours adoré l'archétype. Et surtout, quand on a des monstres comme le Cyber Dragon Nova qui sont juste sublimes. On ne peut que craquer. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude les amis, vous lâchez votre meilleur pouce bleu. Vous vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501